L'Aloe Vera pour la barbe, quels sont ses bienfaits et comment l'utiliser pour justement en bénéficier ? Salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube BeerCut, sur cette chaîne YouTube on parle de barbe que ce soit son développement, son entretien et aussi des tests produits pour vous aider à trouver les meilleurs produits pour votre barbe Bref, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton, s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines Alors dans cette vidéo plus précisément, on va donc aborder l'Aloe Vera pour la barbe Alors déjà, qu'est-ce que l'Aloe Vera pour commencer ? Bon, c'est parce que c'est une plante, mais justement à partir des extraits de cette plante, on va pouvoir tirer des bienfaits pour la barbe que ce soit pour son point de vue santé, point de vue développement, et bref, tout ça sont intéressants Et avant même de vous lister justement ces fameux bienfaits pour la barbe déjà, qu'est-ce qui fait que l'Aloe Vera va justement vous offrir ses bienfaits ? En fait, si vous voulez, l'Aloe Vera contient des nutriments qui sont vraiment plus ou moins importants pour la barbe et qui vont justement avoir un rôle à jouer pour vous faire bénéficier justement de tous ces bienfaits, ok ? Alors, pour être un peu plus précis, quels sont ces nutriments ? Dans l'Aloe Vera, on va donc pouvoir retrouver des vitamines, donc des vitamines A, des vitamines C, des vitamines E, et un peu de vitamine B Il y aura également des minéraux tels que le zinc, le cuivre, le sélénium, également des acides aminés, des enzymes, des polysaccharides et des antioxydants Bref, il y a un tas de choses qui est dans l'Aloe Vera qui va faire du bien à votre barbe soit d'un point de vue développement ou entretien, ok ? Alors, maintenant venons au vif du sujet, quels sont les bienfaits concrètement de l'Aloe Vera pour la barbe ? Le premier, c'est l'hydratation Alors, je le répète toujours dans ce genre de vidéos, mais l'hydratation, c'est vraiment la base de la base quand vous avez une barbe Si vous souhaitez développer une barbe, il faut hydrater votre peau, il faut hydrater les poils que vous avez déjà Si vous avez déjà une barbe, il faut absolument l'hydrater En fait, il y a plusieurs raisons, notamment parce qu'une barbe qui n'est pas hydratée, donc une barbe et une peau qui est sous la barbe qui n'est pas hydratée, c'est désagréable à porter et c'est aussi pas esthétique Donc en fait, globalement, si tu n'hydrates pas ta barbe, tu vas regretter de la porter alors que c'est juste parce que tu ne fais pas attention à cette hydratation nécessaire pour la bonne santé de ta barbe, la bonne santé de ta peau Donc, ce qui est cool ici avec l'Aloe Vera, c'est qu'il y a un pouvoir d'hydratation Autre bienfait sympathique, c'est justement qu'il renforce le poil Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement renforcer le poil ? Renforcer le poil, c'est un peu des grands mots pour dire tout simplement que le poil va être un peu plus fort, plus résistant, il sera moins cassant Ça va justement aussi lutter contre les poils qui auront des points de fourchue par exemple En fait, si vous voulez, le but aussi de ce renforcement, en tout cas le bienfait principal, c'est que le poil sera plus résistant et donc sur le long terme, il sera moins cassant, moins de points de fourchue, etc. Bref, plus esthétique et plus agréable à porter, encore une fois Donc, c'est un bienfait encore une fois sympathique Autre bienfait aussi, indispensable je dirais presque, c'est justement qu'il y a un aspect de protection Parce que justement, si vous voulez, quand vous avez la barbe tout simplement Il y a aussi plein de choses, au-delà de l'hydratation j'entends Il y a plein de choses qui peuvent venir agresser votre barbe, agresser votre peau Et justement, ça peut être plutôt relou Parce que c'est ce qui peut justement provoquer la barbe qui gratte par exemple D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous renvoie vers cette vidéo Si vous voulez en savoir plus sur la barbe qui gratte, pour comprendre les causes et les solutions Je vous mettrai le lien dans la description A côté d'autres vidéos complémentaires à celle-ci Si vous voulez en savoir toujours plus sur la barbe Et justement, le fait que l'aloe vera protège en quelque sorte votre barbe C'est une très bonne chose justement Notamment parce que justement, on l'avait plus tôt, il y a des nutriments antioxydants Et donc justement, c'est ces antioxydants qui vont en quelque sorte venir protéger la peau et la barbe Donc c'est super cool qu'il y ait justement ce bienfait de protection avec l'aloe vera Autre bienfait sympathique, on va pouvoir parler également d'apaisement Alors si on sait justement qu'elle peut se faire agresser Et que justement, ça peut être relou, on a besoin justement de cet aspect de protection L'apaisement, c'est aussi, enfin cet aspect apaisant, c'est aussi indispensable tout simplement Notamment parce qu'il y a des nutriments qui offrent justement ce côté anti-inflammatoire Ce côté apaisant qui va donc vous permettre d'éviter globalement tout ce qui est irritation rougeur, démangeaisons Parce que oui, l'hydratation, ce n'est pas la seule cause de ces irritations ou démangeaisons Autre bienfait hyper intéressant qui va intéresser beaucoup de gens C'est que justement l'aloe vera va en quelque sorte favoriser également la pousse de la barbe Alors pourquoi concrètement ? Parce qu'on a vu déjà qu'il y a un apport de nutriments Les nutriments qui sont nécessaires justement au développement de votre barbe Donc c'est déjà un très bon point Mais aussi parce que ça va venir un peu stimuler la circulation sanguine sur la zone Et donc forcément, ça participe également au développement de votre barbe D'ailleurs, si vous en savoir plus sur le développement de votre barbe Je vous invite encore une fois à checker la description Il y a des choses qui pourraient vous intéresser Ok ? Ok, bon, on a vu qu'il y avait des nutriments dans l'aloe vera Qui nous offraient justement des bienfaits intéressants sur la barbe qu'on vient de visiter Maintenant, comment on fait concrètement pour utiliser l'aloe vera Justement pour pouvoir en bénéficier ? Alors déjà, avant même de l'utiliser concrètement Comment on fait pour choisir justement l'aloe vera qu'il va falloir utiliser ? Alors déjà, on peut la trouver sur plusieurs formes Notamment, il y a des gels Il y a des produits à base d'aloe vera Il y a des masques Il y a des sprays Là, il faut vraiment vous diriger vers ce que vous appréciez le plus Ce qui vous attire le plus Ce qui vous semble plus pratique également Ok ? Maintenant, je vais quand même vous rediriger vers des produits Qui sont au maximum constitués d'aloe vera purs Parce que le but, quand on veut aller chercher justement les bienfaits d'aloe vera C'est qu'on n'aille pas le mélanger justement à d'autres produits Ok ? Sinon, autant aller se rediriger vers des huiles pour barres classiques Là, ici, on veut vraiment aller vers des produits qui sont aloe vera purs Comme ça, on sait ce qui nous attend concrètement Les bienfaits qu'on a vus juste avant On sait justement ce que contient l'aloe vera Les nutriments qu'on a vus au début de la vidéo Et donc, l'idéal, c'est vraiment de se diriger vers un produit qui est en aloe vera pur Ok ? Une fois tout simplement que vous avez choisi le type de produit que vous voulez Là, c'est simple, il faut l'utiliser Donc, globalement, ça va un peu varier selon ce que vous avez choisi Évidemment, si vous faites un masque, c'est pas tout à fait la même chose que si vous mettez un gel Ou si vous mettez un spray Mais globalité, enfin, dans la globalité, c'est à peu près la même utilisation C'est-à-dire que, première chose, il faut nettoyer sa barbe Ok ? Ça me semble assez normal, tout simplement, de nettoyer sa barbe avant de venir appliquer un produit dessus C'est logique, c'est normal Donc, s'il vous plaît, nettoyez votre barbe avant de faire que ce soit dessus Alors, pour nettoyer sa barbe, il y a des shampoings pour barbe Je ne mettrai rien dans la description si vous voulez J'ai fait une vidéo à propos du shampoing pour barbe Justement, comment nettoyer sa barbe efficacement aussi et en douceur Bref, je vous mettrai tout ça dans la description Une fois que votre barbe, elle est propre et prête à accueillir, justement, les produits à l'aloe vera Là, tout simplement, il va falloir l'appliquer sur la peau et la barbe Ok ? C'est vraiment les seules règles, on va dire, concrètes en ce qui concerne, justement, l'aloe vera sur l'application Parce que, selon le type de produit que vous avez pris, ça va être absolument différent Mais le but, c'est vraiment d'en mettre à la fois sur le poil Pour avoir, justement, cet aspect de protection sur le poil Pour avoir ce côté aussi de, si vous voulez, de renforcement du poil Mais aussi sur la peau Parce que c'est justement par la peau que va passer, justement, tous les nutriments qu'on a vu au début de cette vidéo Donc, si vous voulez, il faut absolument être à la fois sur la peau À la fois sur les poils, mais surtout sur la peau Parce que c'est par là que les nutriments passent Et donc, de ce fait, après, une fois que vous aurez simplement appliqué l'aloe vera Faudra bien attendre assez longtemps que le produit soit absorbé par la peau, justement Pour que, justement, tous les nutriments soient bien passés par là Donc, en général, l'absorption de la peau, ça passe plusieurs heures Aux environs des 4 heures Donc, le plus simple, ce serait d'appliquer le soir, tout simplement Pour que ça se fasse dans la nuit, tranquillement Ok ? Maintenant, si vous ne voulez pas garder 4 heures un produit sur votre visage Gardez-le le plus longtemps possible parce que, je vais me répéter Mais si la peau n'absorbe pas le produit, en fait, techniquement Il n'y aura rien de... Vous n'aurez pas les bienfaites simplement de l'aloe vera Parce que, en fait, la peau n'aura pas absorbé l'aloe vera Et donc, il n'y aura pas eu cet apport de nutriments Mais on rappelle que c'est les nutriments, justement Qui vont permettre à votre poil de pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a vu auparavant Ok ? Donc, gardez-le suffisamment longtemps sur la peau, sur la barbe, justement Pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits Maintenant, c'est cool, on sait comment l'utiliser concrètement Mais à quelle fréquence on l'utilise ? Là, c'est vraiment propre à chacun Ça dépend vraiment de votre situation De votre routine barbe déjà quotidienne Si vous en avez déjà une Ça dépend, on va dire, des produits que vous utilisez à côté globalement Ou si vous n'en avez pas, justement, ça peut être vraiment différent Dans l'idée, si vous voulez vraiment profiter de l'aloe vera tous les jours, quotidiennement C'est faisable, c'est possible Mais si vous avez déjà une routine barbe à côté Si vous avez déjà une huile pour barbe Si vous avez déjà une routine concrètement, en fait, à côté Ça ne sert à rien de venir appliquer tous les jours de l'aloe vera Là, je vous conseillerais plus d'aller sur une fois par semaine Ou une fois par mois En faisant, par exemple, un bain d'aloe vera Pour justement venir lui procurer tous les bienfaits qu'on a cités un peu plus tôt Ok ? Maintenant, il faut être conscient de sa propre situation Pour mieux comprendre, justement, comment l'utiliser Voilà Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo Mais quand même, attention, avant la fin, un petit mot quand même Est-ce qu'il est possible que certains soient allergiques à l'aloe vera ? Donc, prenez quand même... Enfin, faites attention quand même sur la réaction potentielle de votre peau Si vous avez des rougeurs, des boutons, des démangeaisons Qui se provoquent juste après l'application de l'aloe vera Il y a des chances que vous soyez allergique Alors même si c'est une minorité, c'est bien quand même de le répéter Et surtout, soit vous arrêtez l'aloe vera Et vous voyez qu'il n'y a plus de problème Donc, vous pouvez lier justement ces problèmes à l'aloe vera Soit, je vous conseille simplement d'aller checker sur une autre marque Potentiellement, peut-être que c'est la marque Le problème, ce n'est pas forcément le produit Et sinon, si vous avez du mal avec l'aloe vera Cessez l'aloe vera Ce n'est pas très grave Il n'y a pas de panique à avoir justement Il y a plein d'autres produits qui vous permettent d'avoir justement tous ces nutriments Et c'est bien fait Donc, d'ailleurs, je vous invite simplement à checker ça sur la chaîne Notamment, on a parlé aussi beaucoup d'huile végétale Qui ont des bienfaits très similaires justement à l'aloe vera Je vous mettrai également ça dans la description Sur ce, je pense que la vidéo va prendre fin Tout simplement, je pense qu'elle va être assez complète J'espère qu'elle vous aura plu Et je le rappelle, tous les liens sont dans la description C'est voulant savoir toujours plus sur la barbe Sur la façon de la développer, sur l'entretenir Sur les produits à utiliser, peut-être Bref, tous les liens sont dans la description Et sur ce, je vous dis à la prochaine Ciao